Le prix du livre photo Paris Photo Aperture récompense chaque année les meilleurs livres photo publiés dans l'année. Je me répète. Avec trois prix, le livre photo de l'année, le premier livre photo, ainsi que le prix du catalogue de l'année. Cette semaine, la shortlist du prix du livre photo Aperture Paris Photo 2022 a été annoncée. J'ai personnellement regardé tous les projets de tous les livres de cette shortlist. J'ai retenu trois livres, deux dans la catégorie premier livre et un dans la catégorie livre photo de l'année. Trois nommés qui m'ont paru particulièrement intéressants ou des projets que j'ai trouvés passionnants et que je souhaitais partager avec vous. A la fois pour soutenir les livres photo en général et puis les photographes qui ont sorti des livres dans cette année. Ces projets que je vais vous montrer, je les ai trouvés soit instructifs, en tout cas passionnants et peut-être qui pourront vous inspirer vous-même à poursuivre ou à commencer un projet photo personnel. Et donc le premier, c'est le livre qui s'appelle The Land of Promises de la photographe qui s'appelle Yukin Lefebvre, qui est une photographe belge. Ce premier livre, The Land of Promises de Yukin Lefebvre. Ce livre raconte des histoires qui sont intimes et personnelles de ceux qui ont vécu selon les règles de la politique chinoise de l'enfant unique. Entre les années 1979 et 2015, la Chine a adopté une approche assez radicale, vous le savez probablement, face à une croissance démographique critique. Et les conséquences de cette réglementation controversée de l'enfant unique ont été énormes. En tout cas, en particulier pour les centaines de milliers de petites filles, de jeunes filles chinoises qui ont été séparées de leur famille biologique et enregistrées pour adoption. Et pourquoi des centaines de milliers de petites filles ? Vous vous doutez, vous le savez probablement, parce que les parents ne pouvaient avoir légalement qu'un seul enfant et voulaient absolument avoir un fils. La photographe belge Yukin Lefebvre fait partie de ces filles. Et dans cet ouvrage, elle montre le parcours de son adoption à travers l'histoire de six familles belges qui se sont rendues en Chine en 1994 pour adopter des filles. Le livre se compose de photographies prises par Yukin en Chine, de photographies d'archives de 1994, de recherches basées sur les écrits de démographes et d'experts de la politique chinoise de contrôle des naissances. Et donc des histoires et témoignages racontés par ceux qu'elle a rencontrés en Chine ou en Belgique, mais en Chine lors de ses différents voyages. The Land of Promises est un travail sur la découverte de son pays d'origine et une tentative de comprendre ce qui a conduit à l'abandon et aux adoptions internationales et transraciales d'innombrables jeunes filles chinoises. Et ainsi les conséquences, les changements dans leur vie qui résonnent encore à ce jour. Le livre suivant est Order 71-61, Order 71-61 de Mark Schroeder. Le 16 décembre 1944, Staline signa l'ordre 71-61. C'est un ordre secret de mobiliser et détenir tous les Allemands capables de travailler, y compris les hommes âgés de 17 à 45 ans et les femmes de 18 à 30 ans. Alors, quand je dis les Allemands, ce sont les Allemands de Roumanie, de Hongrie, de Yougoslavie, de Bulgarie et de Tchécoslovaquie. Leur déportation vers des camps de travaux forcés avait pour but d'aider à reconstruire l'Union soviétique et était une forme de réparation pour les destructions causées par la Seconde Guerre mondiale. Au total, plus de 112 000 hommes et femmes ont été déportés. La majorité d'entre eux, presque 70 000 personnes, étaient des Allemands de Roumanie. De nombreux déportés sont morts des dures conditions de travail dans les températures glaciales ou glaciaires, carrément, et également la conséquence d'une alimentation insuffisante. Ceux qui ont survécu à la faim et à la misère furent libérés fin 1949, plus de 4 ans plus tard. Order 71-61, 71-61, est un livre photo du fauteuil affluxant bourgeois Marc Schroeder. Au long des différents chapitres, il raconte l'histoire de la déportation d'Allemands roumains via une combinaison de portraits, d'images d'archives et d'images contextuelles qui mettent à nu ce traumatisme de l'internement forcé via une sélection de témoignages enregistrés de 40 survivants. Rencontrer et photographier les survivants était pour Marc Schroeder, il le dit ainsi, une certaine forme de dernière chance. Un bon nombre des déportés rencontrés par Marc Schroeder étaient parmi les plus jeunes en 1945 et la plupart des personnes concernées sont décédées depuis leur rencontre avec Marc. Les rencontres avec les survivants ont également permis aux photographes d'avoir un aperçu de cette mémoire culturelle collective de la minorité allemande et de cette injustice et simultanément d'explorer le point de vue plus généralement des Allemands par rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On comprend que ce sujet est particulièrement délicat. En fin de compte, ce livre donne à réfléchir et témoigne d'un chapitre souvent méconnu de l'histoire européenne. Il témoigne également de la rencontre entre le photographe et chacun des anciens déportés. Il reflète la nature empathique de leur relation. Personnellement, je ne connaissais pas cette histoire et j'ai été sidéré par cet épisode tragique et je crois trop méconnu. Le travail de ce photographe mérite d'être connu et je ne saurais trop vous recommander de vous procurer ce livre, tous les livres dont je vous parle aujourd'hui en le commandant sur le site de l'éditeur dont je vous ai parlé précédemment. Je vais vous le redire. Le site de l'éditeur, The Eric Sey Connection. Et le livre Order 61-61. Le livre suivant, le troisième et dernier livre pour aujourd'hui c'est YYY de Yelena Yemchuk. Alors, en réalité, ce n'est pas exactement... Le premier Y que vous voyez, c'est l'acronyme de IKPAIA. Alors, excusez-moi, mon slave n'est pas totalement courant. C'est le mot slave pour Ukraine. Et donc, ce mot slave pour Ukraine, cette initiale, est suivi du nom de l'autrice qui est elle-même née à Kiev. Étant donné la ressemblance trompeuse entre ce Y slave et la lettre Y, le titre peut sembler à première vue être ce YYY en anglais. J'ai trouvé ce projet intéressant parce qu'il rassemble des photographies, des peintures, des archives personnelles de l'autrice pour faire ressortir des éléments de différentes recherches esthétiques, des recherches qui sont assez vastes et hétérogènes. Dans ce projet, le temps de l'histoire est fragmenté. On n'est pas du tout sur un projet linéaire. Il y a des apparitions qui sont assez fugaces, des jeux d'ombre et un travail que j'ai trouvé remarquable sur la relure et sur l'assemblage et le séquençage des photos. Donc, IKPAIA, excusez-moi, c'est pas le bon... IKPAIA YELENA YEMCHUK, qui est le nom du livre, YYY, selon l'éditeur et l'autrice, ce livre est pensé comme une rêverie qui se déroule à l'envers. Ce qui ne veut rien dire. On est du premier au dernier chapitre. Chaque chapitre fournit une sorte de boussole pour ne pas se perdre dans le labyrinthe des pensées de l'autrice et des coïncidences qu'elle rencontre. Ce livre est une invitation à s'évader des limites du sens commun, à s'abandonner aux vertiges de la mémoire et à engager avec l'autrice un dialogue intérieur et intime à travers ses images. Voilà les trois livres dont je voulais vous parler aujourd'hui sur le prix Aperture. Fondation Aperture Paris Photo 2022, qui sont sélectionnés dans la shortlist qui a été annoncée la semaine dernière. Trois projets que j'ai trouvés passionnants. Il y en a beaucoup d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. C'est simplement moi qui les ai préférés. J'en ai ressorti trois. Acheter des livres photos. Soutener les livres photos d'auteurs. Le livre est vraiment pour moi. Le livre photo, c'est le plus beau véhicule pour la photographie. Je ne parle pas que de mes livres que j'adore faire. Mais soutenez les photographes. Si vous aimez la photographie, en achetant des livres photos. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et aussi en achetant des livres de photos qui sont peut-être moins classiques, de photographes contemporains qui sont sortis cette année. C'est intéressant aussi de soutenir et d'acheter des livres photos de grands photographes qui vendent déjà des milliers d'exemplaires. Mais soutenir aussi des photographes qui sont peut-être plus indépendants, qui sont contemporains, qui travaillent actuellement. Je pense que c'est toujours une bonne chose.